Deuxième partie de cette première rencontre de 1984, dont le thème est « Premier mystère cosmique, l'incarnation ». On se quittait tantôt Bernard de Montréal en faisant allusion au phénomène extraterrestre qui prendrait un être humain sur la Terre, qui l'amènerait à bord d'un appareil, et après l'avoir laissé sur la Terre, le type raconterait toutes sortes de choses, mais toutes ces choses lui auraient probablement été programmées par les extraterrestres, ce qui est fort possible. Mais moi je vous relançais sur le thème de la soirée qui est l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Ne sommes-nous pas, nous tous, êtres humains, des êtres biologiques, programmés sur le plan biologique, programmés sur le plan intellectuel, programmés sur tous les plans, par des êtres immatériels, hors du temps et de l'espace, parfaitement libres, qui se servent du condensé matière pour vivre, eux, des expériences à plomb sur le plan émotionnel, eux se servant de nous. Mais nous ayant brainwashed, comme vous auriez dit, laver le cerveau pour ne pas qu'on sache qu'on est l'objet de leur machination. Et c'est là le mystère qu'on garde caché sur d'où on vient, pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'il y a en dehors d'ici ? La fonction de l'Homme, c'est de découvrir ça. Un des grands buts de la vie sur la Terre, c'est de découvrir ça. Une fois que l'Homme a découvert ça, là, ensuite, l'Homme développe une science totale, globale de la vie. Parce que quand l'Homme découvrira le geste de l'invisible à son insu, contre lui, pour son involution, l'Homme devra supporter le choc de la découverte. Ça crée un choc. Ça crée un choc à l'Homme quand l'Homme découvre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, ça crée un choc. Donc, ça fait quoi ? Ça change sa mémoire. Donc, ça fait quoi ? Ça libère son esprit. Donc, ça le met sur une nouvelle voie d'évolution. Ça le prépare à être pour la première fois dans la lumière de son intelligence, au lieu d'être dans l'ombre de l'intelligence d'autres êtres qui sont sur des plans invisibles, qui, dans le passé, pour des raisons de construction et d'involution, ont asservi l'Homme, malgré eux-mêmes. Malgré eux-mêmes. Ça fait partie de l'organisation invisible de ces mondes-là. Donc, le but de la vie éventuelle de l'Homme sur la Terre, c'est quoi ? C'est de devenir scientifique. Le but de la vie, c'est de se scientifier à tous les niveaux. Donc, lorsque la vie se scientifie à tous les niveaux, elle se scientifie au niveau matériel, ça on a déjà commencé. Ensuite, elle se scientifie au niveau vital, on n'a pas réellement tout à fait commencé. Ensuite, elle devra se scientifier au niveau astral, émotionnel, au niveau mental, ainsi de suite. Là, on tombe dans la haute robotisation des clones. Donc, la vie doit se scientifier, mais pour que la vie se scientifice, il faut que la vie devienne au niveau de l'expérience humaine réelle. C'est-à-dire qu'il faut que l'Homme connaisse la vie de son esprit, au lieu de simplement vivre de l'histoire, de la mémoire de son âme. Ce que les psychologues appellent l'inconscient. Il faut qu'un jour, l'Homme cesse d'être inconscient. Il faut qu'un insulte à son intelligence, ou à l'intelligence de son esprit, ou à la présence de son esprit sur son mental, sur son plan mental, de rêver dans la nuit. C'est une insulte rêver quand on devient même inconscient. Donc, il faut que l'Homme en arrive à un état de maturité, ça prend des siècles pour ça, c'est une nouvelle évolution, ça prend des siècles. Mais la clé là-dedans, c'est que l'Homme doit prendre conscience quelque part dans sa vie individuelle, que la réalité interne de sa conscience, elle est en fonction de sa capacité à lui d'absorber le choc que crée la mémoire, lorsqu'elle est vue et prise dans son ensemble total, contre l'esprit de l'Homme. Puis ça, c'est dans l'expérience de l'Homme. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui peut entrer dans son esprit sans le support de son esprit. C'est impossible. Donc, à un certain moment, l'Homme a le support de son esprit, il y a une fusion quelque part qui se fait, ça fait partie de la nouvelle évolution. Mais lorsque l'esprit commence à se libérer, c'est-à-dire à descendre dans l'Homme, c'est-à-dire à se manifester dans le mental de l'Homme pour créer ce qu'on appelle une conscience supérieure, le mental supérieur, whatever, il y a un changement dans la mémoire de l'Homme. C'est-à-dire qu'il y a un vacillement, qu'il y a une dépolarisation, qu'il y a une réorganisation du matériel psychique de l'Homme, autant sur le plan mental que sur le plan émotionnel. C'est ça qui permet à l'Homme de vivre de plus en plus de proximité avec cette énergie-là, autrement dit de fusion. Donc, au cours des années, ça le prépare l'Homme à être en contact avec une réalité beaucoup plus extrasensorielle. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ça permet à l'Homme au cours des années qui viendront à avoir, à vivre du matériel et aussi à vivre de la part de l'immatériel dans le matériel. Là, la vie commence à avoir du sens, elle commence à avoir du bon sens. Pourquoi ? Parce qu'elle est contrôlée par l'Homme, c'est-à-dire qu'elle est contrôlée par l'esprit dans l'Homme, parce que l'Homme, c'est l'esprit dans l'Homme. L'Homme, ce n'est pas ça, c'est une coque, ça. Ça, il n'y a rien là. Ça, c'est du steak. Mais l'esprit dans l'Homme, c'est ça l'Homme. Donc, cet esprit qui est très puissant, parce que c'est l'énergie, c'est l'énergie même, transmute, 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 transmute. Et un jour, l'Homme s'aperçoit qu'il n'a pas simplement de la viande, mais il y a un double lumineux de sa viande. Ah ben, ça commence avec le fun. Tu sais, quand tu es couché, puis tu sors de ton corps, puis tu te regardes, puis tu as un double lumineux de ton corps, puis tu peux aller où tu veux, puis rencontrer qui tu veux, puis rentrer dans la matière, puis sortir dans la matière, c'est intéressant. Là, la vie commence à valoir la peine d'être vécue. Pourquoi ? Parce qu'elle devient multidimensionnelle. Elle devient réelle. L'Homme sort de l'existence pour rentrer dans la vie. L'Homme, il n'y a pas de vie. L'Homme ne connaît pas ça, la vie sur la Terre. Le Nazaréen, il a connu ça. Les grands initiés ont connu ça. Qu'est-ce que c'était la vie ? Il n'a pas pris un taxi, lui, quand il est parti. La vie. Il est rentré dans les Terres. Bon, l'Homme doit un jour rentrer dans l'éther, ce n'est pas un clui qui rentre dans l'éther. Ça, c'est la nouvelle évolution. Donc, il y a des conditions pour ça, puis c'est la transmutation de l'âme. La transmutation de l'âme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la conscientisation chez l'Homme de son esprit, la réalisation chez l'Homme que les formes dans le passé, de tout ce que l'Homme a connu dans le passé, c'était fantastique, c'était grandiose, c'est ce qui a permis l'involution. Les guerres ont permis l'involution. Tout a servi dans le passé. La religion a servi. Les prophéties ont servi. Tout a servi. Les superstitions ont servi. Tout a servi. Les divisions entre les races ont servi. Entre les cultures, tout a servi. Ça fait que le passé, l'histoire de l'Homme, c'est merveilleux. Mais un jour, il faut que l'Homme sorte de l'expérience collective du passé pour rentrer dans l'expérience individuelle de son esprit. C'est ça l'évolution. Puis ça, ça se fait quand l'esprit commence à connecter avec l'ego. Mais ça, c'est plus de la spiritualité ça. Tu peux aller au Tibet tant que tu veux. Tu peux aller au Tibet tant que tu veux. Tu peux rencontrer les Tibétains, mais tu vas toujours rester, demeurer Tibet. Tu sais, ça ira pas plus loin que ça. Ça va te coûter un billet d'avion, peut-être que tu vas revenir malade, puis tu vas aller manger des choses qui ne te conviennent pas. Tu vas revenir ici te déprimer. Tu vas dire, comment ça se fait ? Moi j'ai lu des grands livres, il y en a qui sont allés au Tibet, puis ils sont revenus avec quelque chose. Ça dépend de l'expérience de chacun. Tu la connais-tu l'expérience ? Moi, vous dis quelque chose. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, assis dans leur bureau à Londres, faisant penser au monde qui est allé au Tibet. C'est fort, hein ? Vous parlez de la violation des droits de l'Homme. Il y a des hommes qui écrivent des romans, des types qui écrivent des romans, là. Ils sont assis dans leur bureau, ils tapent ça. Nous autres, on sait que c'est des romans. Mais il y arrive quelque chose de phénoménal, parce qu'on est niaiseux. Quand c'est un roman ésotérique, là, c'est plus pareil. On n'est pas capable de s'imaginer qu'un gars est capable de s'assoir chez eux, là, dans sa chambre à Londres, là, au Mourant de New York, puis il tape un roman, là. Puis nous autres, on pense que le gars, il est réellement allé là-bas, puis qu'il a vécu ça réellement. Ça fait que c'est facile de faire le charrier. Mais si tu es dans ton esprit, puis tu regardes ça, ce livre-là, là, tu vois clair. Ça fait qu'il n'y a pas de prix pour l'esprit. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour la valeur, mais il y a un prix à payer. Il n'y a un prix à payer. Puis on lui paye tout le prix, à un niveau ou à un autre, on lui paye le prix. Ça fait que l'homme, un jour, doit devenir intelligent. Quand l'homme doit être intelligent, puis ça se fait individuellement, tu ne peux pas venir intelligent collectivement, c'est impossible. Tu deviens intelligent individuellement, puis quand tu es intelligent, tu peux fonctionner en relation avec la société. Tu fonctionnes en relation avec la société, c'est intelligent. Tu deviens un caméléon, pas un chameau de lion, un caméléon. Tu te mets dans. Parce que ce qui a été fait dans le passé, qui est bon, c'est bon. Mais toi, tu es dans ton corps intelligent. Si tu as des pouvoirs, si Satan-Homme t'a des pouvoirs, il n'y a que toi qui le sait. Parce que rendu à ce point-là, tu n'es pas intéressé à faire un robotizing trop, trop. Il n'y a que toi qui le sait. Puis si tu rencontres un autre qui a des pouvoirs, bien vous êtes dans la même vibration. Il n'y a que vous deux qui le sait. Puis s'il y en a trois qui l'ont, bien ils se rencontrent, puis il n'y a qu'eux autres qui le savent. Ça fait que quand il y en aura 100 000, 200 000 qui auront des pouvoirs, bien il se passera certainement une petite craque quelque part dans l'organisation sociétale de l'Homme. Ça fait partie de l'évolution des pouvoirs de la lumière sur la Terre. Mais ce sera être eux autres qui le sauront. Quelles seraient les lois de l'incarnation ? Les lois de l'incarnation ? La loi la plus fondamentale de l'incarnation ou de la réincarnation ? Ce n'est pas pareil. L'incarnation c'est un privilège mon cher. Le ré, grosse différence entre réincarnation et incarnation. L'incarnation c'est le grand privilège de l'esprit. La réincarnation c'est la grande fatigue de l'esprit. Alors, quand l'esprit s'incarne, c'est un privilège, parce qu'il a accès à une expérience qui fait partie des plans les plus bas du cosmos. Donc, pour l'esprit, des plans les plus merveilleux, parce qu'il y a beaucoup de forme. L'esprit s'ennuie en lui-même, parce que l'esprit n'est pas forme. Donc, l'esprit qui est dans la forme, l'eau, 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 quand elle est dans un verre, elle sert. Quand elle est dans un contenant, elle sert. L'esprit, c'est la même chose. L'esprit, quand il est contenu, il sert. Donc, c'est un privilège, l'incarnation. Mais la réincarnation, ça commence à être un défi, ça commence à être fatigant. C'est du recyclage. C'est du recyclage. Pourquoi ? Pourquoi il y a réincarnation ? Parce que l'esprit n'est pas assez habitué, il n'est pas assez meur. Donc, il y a trop, il accumule trop de mémoire. Quand on vit dans une société humaine, dans une tribu, dans une ville, on est influencé. Donc, on perd de l'esprit et on collectionne de la mémoire. Éventuellement, on devient tellement fort en mémoire que notre esprit n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, ça prend beaucoup de réincarnation pour ajuster cette mémoire-là, pour qu'un jour, les aspects négatifs et positifs de la mémoire peuvent être neutralisés par l'esprit. Et ça, ça se fait par le fait que plus l'esprit évolue, plus il est capable de se construire un corps mental, un corps émotionnel et un corps vital et un corps physique de bonne augure, solide, sain. Ça fait qu'un jour, quand il est prêt à mettre la hache dans la mémoire, le corps mental peut le supporter, le corps émotionnel peut le supporter, vital et physique. Donc, l'esprit descend de l'âme entière et là, il peut se former un nouveau corps, qu'on appelle un corps de lumière, parce que la conscience atomique du corps physique a été élevée en vibration. Donc, il peut se détacher éventuellement un double qui devient plus tard le transport de l'esprit, ce que dans la cosmophonie d'Urancio, on peut appeler le transport séraphique de l'esprit. Donc, l'Homme a aussi accès à un transport séraphique, mais ce n'est pas un transport séraphique qui est universel, c'est un transport séraphique qui est simplement morontiel, c'est-à-dire qu'il appartient à la gestation de l'âme. Il fait partie des ordres de l'âme, ce transport-là. Ce corps-là, il fait partie de l'ordre de l'âme. Plus l'âme a perdu de la mémoire, plus le transport est puissant. Plus l'âme a perdu de la mémoire, plus il y a de la luminosité dans le transport. Donc, plus le transport peut servir l'esprit de l'homme à entrer dans les domaines qui sont privilégiés de l'esprit, réservés à l'esprit, mais donnés en probation à l'être humain qui a dépassé les champs de l'immortalité. À ce moment-là, l'homme peut entrer et parler, dialoguer, entrer en conversation avec les dieux, et on retrouve à ce moment-là les grands mystères réfléchis dans l'expérience de l'âme, au lieu d'être vécu au niveau de l'espoir spirituel, ésotérique, occulte, aveugle, naïf, niaiseux d'une humanité rampante. À ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut tirer la conclusion que celui qui naît infirme dans son corps physique a un trouble au niveau de la descente de l'esprit ? L'infirmité, ça fait partie, ça peut faire partie d'un certain karma, il y a des choses, mais ça, ça ne fait rien, parce qu'un homme peut être infirme, mais son infirmité sert toujours à l'esprit. Tout ça, mais l'infirmité réfléchit toujours à une condition intérieure, toujours, c'est ça, la loi de karma, appelez ça comme vous voulez, c'est un équilibre, c'est de la comptabilité ! Un homme qui pourrait aller dans son passé pourrait voir pourquoi aujourd'hui il est infirme, vous avez raison, mais ça, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas le passé de l'homme ou le karma de l'homme qui compte, c'est ce que l'homme, dans le présent, est capable de comprendre de son présent. Si l'homme est capable et est assez fort dans son esprit ou de son esprit pour comprendre la relation entre sa mémoire et son intelligence réelle, il est capable de neutraliser complètement son karma dans une vie, autrement dit, rebalancer complètement ses énergies pour en arriver éventuellement à vivre plus tard de la fusion. Peut-être qu'il va être infirme pendant un certain nombre d'années, mais un jour, s'il y a suffisamment d'esprit en lui, il sera amené à des expériences où son corps sera transmuté, c'est-à-dire où son corps sera rendu parfait. Mais dans des conditions qui feront partie de son expérience future, en fonction de l'évolution de l'humanité, en fonction des grandes choses qui se passeront sur la Terre à la fin du cycle. In the meantime, s'il est capable d'être suffisamment dans son esprit, il ne souffrira plus éventuellement de son infirmité. Mais il faut qu'il soit dans son esprit. Sans ça, il y a la mémoire. Je vous ai posé la question au départ, quelles sont les lois de l'incarnation ? Vous m'avez répondu d'abord, c'est un privilège. Maintenant, quelles sont les lois ? Les lois de l'incarnation ? Il y a beaucoup de lois de l'incarnation. Si tu t'incarnes avant ton temps, tu peux te bloquer. Autrement dit, dans l'incarnation, il y a des lois sévères qui régissent la population de la Terre. Puis ces lois-là ne sont pas absolues. Il y a des âmes espièbres. Il y a des âmes truquées. Ils font tout pour s'organiser, pour entrer dans un corps. Donc, de l'autre côté, il y a un problème de surveillant. Ils ne peuvent pas tout surveiller parce qu'il y a trop de fracas dans les sphères. Le fracas, c'est un son, c'est une sonorité qui existe dans les sphères. Et quand il y a beaucoup de souffrance dans les sphères, il y a tellement de sonorité que ça, ça distrait l'esprit. Et les forces négatives se servent du fracas dans les sphères pour permettre que des âmes s'introduisent dans un corps physique, quand tu ne devras pas s'introduisent dans un corps physique. Ils devraient attendre. Ça fait partie des lois de ces mondes-là. Le fracas, le bruit, appelez ça comme vous voulez. Donc, les esprits qui s'occupent, qui ne sont pas des esprits absolus, mais les esprits qui s'occupent à la surveillance de la gestion des incarnations, sont distraits, sont distraits. Tu es distrait, toi, des fois, dans ton esprit? Bon, bien, dans l'esprit, si tu es en dehors de ton corps physique, tu pourras être distrait aussi. Alors, il y a des esprits qui sont distraits, puis c'est là qu'il y a des erreurs qui se produisent. Donc, une des lois de la réincarnation, c'est la gestion du temps. Et il y a des âmes qui ne devraient pas s'incarner avant 200 ans, 300 ans, mais elles sont pressées, elles veulent s'incarner tout de suite. Ça fait qu'elles s'incarnent dans 3, 4, 5 années, des fois 10 ans, 15 ans, c'est trop vite, elles font une gaffe. Le phénomène de l'homosexualité, c'est ça. Des âmes qui s'incarnent, qui s'incarnent trop vite. Au lieu d'attendre dans 500 ans, 50 ans, 200 ans, dans une nouvelle civilisation où ils ont perdu la mémoire de leur fémininité, ils ne réincarnent que de temps après. Ça fait que le gars, la fille est morte, comprends-tu, puis elle se réincarne d'un corps de mâle. Ça fait que le mâle, il y a toute la mémoire féminine de la femme avant, puis après ça, il se demande pourquoi est-ce qu'il est homosexuel. Ça, c'est une des grandes raisons. Il y a des erreurs comme ça qui se commettent. Une autre loi de la réincarnation. La réincarnation… Pas de la réincarnation, de l'incarnation. Une autre loi de l'incarnation, c'est que l'incarnation, puisque c'est le privilège de l'esprit, ce n'est pas donné à tous les esprits de s'incarner sur telle planète ou telle planète. Il y a des esprits qui ne peuvent pas s'incarner sur la planète Terre, ils sont obligés de s'incarner sur une autre planète. C'est comme l'affaire des passeports, tu vas être citoyen américain, si ça convient au gouvernement américain, c'est un petit peu la même chose. Il y a une gestion dans le cosmos. Il y a des esprits qui ne peuvent pas s'incarner sur telle planète, ils doivent s'incarner sur d'autres planètes. Mais ce qui arrive, c'est que quand un esprit est suffisamment, je ne dirais pas entêté, mais quand un esprit veut suffisamment s'incarner sur une planète, pour une raison particulière, éventuellement il réussira à le faire, à s'incarner. Donc cette loi-là, on appelle ça la loi de la composition des incarnations. C'est l'esprit lui-même qui compose le temps, le mental, l'émotionnel, les corps dont il a besoin pour s'incarner. Et souvent les Hommes qui viennent dans le monde, par exemple à certaines périodes, sont des esprits qui ont attendu bien longtemps, des siècles et des siècles pour s'incarner dans une certaine période de leur planète, pour faire un certain travail qu'il a. Il compose le mental, il compose le corps émotionnel, il compose tous les principes dont ils auront besoin pour se servir quand ils viendront sur la planète à tel âge, à tel temps. Ce sont des esprits qui sont mûrs, qui ont une expérience, qui ont beaucoup de sagesse, et ainsi de suite. Ils ont une faculté, ils ont un rôle à faire dans tel domaine ou tel domaine de l'expérience humaine. Une autre loi de la réincarnation, c'est que la réincarnation… L'incarnation… L'incarnation, c'est un phénomène qui permet à l'esprit de prendre la mesure de lui-même. Donc un esprit qui s'incarne sur une planète comme la planète Terre, n'a pas la même mesure dans son expérience qu'un esprit qui va s'incarner, par exemple, sur une planète qui est en dehors de notre système solaire. C'est évident, parce que les conditions de vie sont différentes. C'est pour ça que pour les esprits, la Terre, c'est une planète extrêmement importante, parce qu'eux autres savent que c'est une planète expérimentale. C'est-à-dire qu'eux autres savent que l'Homme n'est pas arrivé au stage du retour à la lumière. Ils savent que l'Homme est encore au stage de la mémoire, que l'Homme est au stage de l'apprentissage, que l'Homme est au stage de la relation vibratoire, sympathique avec son âme. Que l'Homme est un être, un animal très intelligent, mais pas animal dans le sens darwinien du terme, d'animal intelligent dans le sens qu'il a un corps animal qui a ou qui possède sur son comportement psychologique avec une très grande force. Et l'esprit, c'est ça. Et quand un esprit veut s'incarner, pour corriger ça, il est obligé d'attendre très longtemps, parce qu'il est obligé d'être mandaté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il lui ait été donné, de très bien étudier la civilisation, la culture, la race, les conditions de l'Homme, pour qu'il connaisse bien l'Homme, pour que quand il vient et que la connexion soit faite entre lui et son cerveau, qu'il puisse travailler sur la Terre pour éduquer l'Homme. Donc, pour finir ça un petit peu, l'affaire de l'incarnation là, s'incarne sur la Terre, s'incarne sur la Terre que les initiés se réincarnent les Hommes. Les Hommes se réincarnent, les initiés s'incarnent. Les êtres ascendants s'incarnent. Les êtres descendants s'incarnent. Les êtres descendants n'ont rien à apprendre sur une planète. Ils viennent pour donner un enseignement sur une planète. Les êtres ascendants apprennent, et en apprenant, ils développent une très grande mémoire de l'Humanité qui sert d'expertise plus tard aux êtres qui descendent pour comprendre l'organisation psychique, vibratoire, électrique, électromagnétique, physique, biologique, neurologique de l'Homme, pour composer un Homme qui peut supporter le poids de l'esprit, autrement dit de leur esprit, quand ils viennent dans la matière. Mais alors ces êtres ascendants qui se réincarnent, il a quand même fallu qu'ils s'incarnent une première fois ? Oh non 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 ! Oh, l'esprit, l'esprit et l'âme ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil l'esprit puis l'âme. L'esprit c'est l'esprit, l'âme c'est de la mémoire, l'âme ça ne vaut rien, l'esprit c'est tout ! L'âme c'est de la mémoire, c'est de la mémoire, c'est de la mémoire qui est accumulée au niveau physique, vitale astrale mentale, c'est de la mécanique, c'est de la mécanique, tandis que de l'esprit c'est la vie. Donc, donc, pendant l'involution, l'esprit de l'Homme était en descente dans la matière, ce n'est pas l'esprit qui se réincarne, c'est l'âme qui se réincarne, c'est l'âme. Donc, quand l'Homme est en involution, que l'âme se réincarne, l'esprit lui veut fusionner, mais au fur et à mesure qu'il veut fusionner avec l'Homme, rentrer en union avec le mortel, il est obligé de défaire l'âme, il est obligé de défaire la mémoire d'âme, c'est ça qui lui permet de vivre la connexion avec l'Homme, de le morontialiser, c'est pour ça que l'Homme est obligé de vivre un déconditionnement total au niveau de l'esprit, autrement dit au niveau de la mémoire, sinon l'Homme ne vivrait que l'expression continue de la mémoire, consciente ou inconsciente, dans une vie nouvelle, c'est impossible, l'Homme ne pourrait pas supporter le choc de l'invisible, l'Homme ne pourrait pas supporter le choc de l'éther, donc pour que l'Homme puisse supporter le choc de l'éther, pour qu'il puisse rentrer dans l'éther sans perdre conscience, il faut que sa mémoire, qu'il lui rappelle sa personnalité, ses craintes, sa petitesse, sa grandeur, sa vanité, ses passions, il faut que ce soit éliminé de lui, pour que l'esprit soit en lui, et que l'esprit étant en lui, se construise un double, une fois que l'esprit s'est construit un double, l'Homme ensuite possède un cerveau éthérique, il a une composante, éthérique, de son mental, de son astral, de son vital, de son physique, là il peut entrer dans l'éther, qu'on appelle le paradis terrestre, il peut entrer dans ce monde-là et travailler dans ce monde-là. Tantôt vous nous avez parlé des êtres descendants, les initiés, vous avez dit les autres, les humains se réincarnent, mais alors quelle est l'origine de ces humains qui se réincarnent ? L'origine des humains qui se réincarnent, c'est simplement l'origine de l'expérience de la mémoire. J'ai déjà expliqué une chose, j'ai déjà dit que l'être humain, l'Homme, la forme humaine, elle existe sur la Terre depuis des millions d'années, mais que l'être humain, l'Homme racial, l'Homme racial, il a été à un certain moment de l'histoire de l'Homme rendue. Donc, à un certain moment de l'Histoire de l'Homme, il y a eu une mutation entre des intelligences qui venaient d'autres parties de notre système, avec des homoïdes terrestres. Il y a eu mutation, la mutation a créé l'Homme racial, le noir, le jaune, le blanc, d'où on est aujourd'hui les descendants de nous autres. Mais dans le phénomène de la vie, de l'expérience de ces êtres-là, il n'y avait que de l'expérience. C'était le phénomène de l'expérience qui donnait à l'Homme son intelligence, donc sa mémoire, ce n'était pas un phénomène d'esprit. C'était le phénomène… prenez un verre… Un chien, un chien, un animal… Un chien, un chien, un chien possède un petit peu un corps mental, un petit peu un corps mental. C'est le phénomène de l'expérience qui donne au chien son intelligence. C'est le phénomène de l'expérience très 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 simpliste qui donne au verre la capacité d'accumuler la partie de l'autre verre si tu le coupes en deux, la mémoire. C'est un phénomène de mémoire. Le chien ne pense pas. Le chien n'a pas d'ego. Le chien a des émotions. Il a une très grande capacité de mémoire parce qu'il est à un stage d'évolution au niveau de son mental qui est suffisamment avancé pour un animal. Mais qu'est-ce qui donne à l'être humain la distinction d'être un être humain ? C'est qu'il possède de l'esprit plus ou moins près de lui, plus ou moins il est capable de fusionner avec lui. Donc l'esprit de l'homme le suit depuis des siècles. Mais il est incapable de fusionner avec lui parce qu'il y a trop d'âme. Mais l'âme, elle est nécessaire parce qu'elle donne à l'homme la constante de sa composition psychologique jusqu'à ce que l'esprit descende suffisamment pour faire sauter l'âme, remplacer la mémoire expérimentale de la conscience de l'homme par une conscience pure. Remplacer l'expérience de l'humanité par une création pure. Remplacer les dogmes de l'humanité qui ont servi à la stabilisation de son émotion vis-à-vis de son mental pour qu'ils ne se mangent pas ensemble, par une conscience pure. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est la nouvelle évolution. Pour revenir à l'exemple de l'homme avant l'homme, c'est-à-dire l'animal, est-ce que le chien a une âme ? Le chien a une âme ! Mais oui, le chien a une âme, il a de la mémoire. De la mémoire, c'est de l'âme. Seulement, c'est une âme qui est plus évoluée que l'âme d'un rat. Est-ce qu'une plante a une âme ? L'âme, l'âme a de l'âme. On ne dit pas que l'âme a une âme. On dit un chien a une âme. Mais une âme, ça a de l'âme. Du minéral, ça a de l'âme. C'est à partir du roi, excusez, je mets ma patte là, je me repose. C'est à partir du stage animal qu'on peut dire que l'animal a une âme. C'est comme un poisson, ça n'a pas d'âme, ça a de l'âme. Un chien, ça a une âme. C'est divisé. La mémoire est suffisamment complexe pour se séparer. Qu'est-ce qui arrive à une cellule quand elle est bien développée, elle se sépare ? Quand elle est bien développée, elle se sépare. C'est un petit peu la même chose avec l'âme du chien. Elle se sépare. Elle est individualisée, l'âme du chien. C'est pour ça que c'est important le chien. C'est pour ça que la domestication du chien, c'est important. La domestication des animaux. Qu'est-ce que c'est le phénomène de la domestication des animaux ? C'est aider les animaux à avoir une âme. Tu ne peux pas domestiquer un poisson. Tu sais, tu peux domestiquer une baleine, tu peux domestiquer un dauphin. En Orient, on domestiquait même le poisson rouge. On a même domestiqué le Bouddha en Orient. On domestique tout autre chose là-bas. Ce n'est pas ça que je veux dire. Le point que je veux dire, c'est que l'esprit de l'Homme, l'esprit de l'Homme, ce n'est pas l'esprit de l'Homme, c'est l'esprit dans l'Homme. Il faut que l'Homme, un jour, puisse constater que son corps physique, c'est une coque qui peut être transmutée et élevée en vibration pour créer une forme parfaite qu'on appelle le corps morontiel, le corps de lumière. Appelez ça comme vous voulez. Et ce corps-là devient le véhicule de transport de l'esprit et la conscience de l'Homme. Mais il y a une évolution qui se fait pour ça. Qu'est-ce qui se dégage du corps physique lorsqu'on dit on fait le voyage astral ou le dédublement, comme vous avez dit tantôt, on voit son corps ? Le voyage, le corps astral, c'est le corps animal de l'Homme. Le corps astral, c'est le corps animal de l'Homme. Alors si tu te déplaces dans ton corps astral, tu es toujours régi par les lois du corps astral. C'est le corps animal de l'Homme. Le corps astral de l'Homme est très développé. Le corps mental de l'Homme est en voie de développement. Les Atlantes se sont servis énormément du corps astral, les Égyptiens, les sociétés secrètes, jusqu'à la fin. Jusque dernièrement, on se servit beaucoup du corps astral. Les Hommes qui vont entrer dans l'initiation au soleil ne pourront plus aller en astral. Ils ne pourront plus. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est un signe de la conscientisation et de la fusion de l'esprit que l'Homme qui est en évolution vers cette conscience supramentale ne peut plus aller en astral. C'est un signe. Parce que plus l'Homme fusionne avec son esprit, plus il va utiliser le corps mental comme véhicule au lieu du corps astral. Le corps astral, il est mis de côté, ça ne va plus. Tant que l'Homme se sert à son corps astral, ça lui permet de se spiritualiser. Mais lorsque l'Homme est rendu suffisamment avancé dans la conscience de son esprit, c'est le corps mental qu'il se sert pour transporter son esprit, c'est-à-dire pour prendre conscience de son esprit, c'est-à-dire pour prendre conscience de l'infinité de son esprit dans le temps de son esprit, donc lui permettant à lui de voyager dans l'espace, mais conditionné par le temps de son esprit. Donc l'Homme peut aller où ce qu'il veut. Il n'est plus régi par les mêmes lois. Est-ce que l'âme et le corps astral, c'est sensiblement la même chose ? Ah, là tu me fais plaisir. L'âme et le corps astral, c'est la même affaire. C'est la même affaire. La même affaire. Donc, est-ce qu'une personne, lorsqu'elle voyage en astral… Il appelle ça le voyage de l'âme. Ça ne te met de nulle part. Abandonne son corps physique sur un lit, mettons. Hein ? Pendant que son corps astral est parti. Oui. Son voyage de l'âme, son corps physique est laissé quelque part. Oui. Comme dans un parking. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre, d'une autre âme, d'un autre corps astral peut rentrer dedans et l'utiliser, pour continuer à vivre des expériences au niveau de son âme, en utilisant le véhicule d'un autre ? Ça me revient toujours, cette question-là. Les gens sont intéressés à savoir ça. On a fait un conte pour l'informature qui s'appelle Le Petit Pharaon Haïlé et c'est exactement la situation et ça se rapporte à l'Égypte ancienne, à l'époque où on s'amusait à faire ça. C'est étrange, hein ? On s'amusait à faire ça. Les Égyptiens s'amusaient à faire bien les affaires. Oui, ils ne sont plus ici, ils ne sont plus ici. S'amusait à faire ça. Je vais dire une chose, quand on a de l'ego, ça fascine la magie, puis on aime ça, s'amuser à faire ça. Quand on commence à aller un petit peu trop loin dans s'amuser à faire ça, puis qu'on commence à faire de la boule, on commence à arrêter et à s'amuser à faire ça. On arrête. Et l'Homme, l'Homme, tu parles l'Homme, prochaine génération, l'Homme va s'apercevoir que tu peux jouer tant que tu veux au niveau de ton ego avec les forces de l'âme. Mais tu peux te faire prendre aussi. Tu peux te faire prendre, parce que si l'Homme n'est pas dans son esprit, il est dans la mémoire de l'âme. Exemple, supposons que, je ne te dis pas que tu as été un Pharaon, là, supposons que tu avais été un Pharaon. Si tu avais été un Pharaon, puis tu reviens sur la planète Terre, tu as toute la mémoire pharaonique, tu as toute la mémoire des cérémoniales dans ce temps-là, toute la mémoire de ta grande importance au niveau des grands prêtres, la grande importance des grands prêtres dans ta vie, tout le conditionnement que t'imposes des grands prêtres. Ça fait que si tu reviens au monde aujourd'hui, avec toute cette mémoire-là, tu auras l'intérêt à reproduire ça, tu as la mémoire. Donc ça peut t'empêcher d'évoluer, ça va te regarder prisonnier de l'astral. Puis c'est pour ça que je le dis en public, je le dis à toutes les écoles ésotériques dans le monde, que l'Homme qui connaîtra la conscience supramentale, s'apercevra d'une chose, puis ça c'est manifeste, plus tu te conscientises, plus tu perds la capacité d'astraliser ta conscience. Ça c'est un grand signe. Si vous me demandiez, qu'est-ce que c'est un grand signe de la conscientisation de l'Homme, de la nouvelle évolution, c'est que plus l'Homme se conscientise, plus il rentre dans le mental supérieur, plus il perd tous les attributs que lui donnaient et qui lui avaient servi dans le passé, la conscience astrale. C'est une nouvelle conscience. Donc tu lâches la marche numéro 4 pour entrer dans la marche numéro 5, c'est normal, c'est normal. Ça fait que ce n'est pas une affaire de dire que ce qui était fait dans le passé, ce n'était pas bon. Ce qui était fait dans le passé, ça faisait partie de l'involution et dans la nouvelle évolution, lorsque l'esprit prend le contrôle de l'évolution de l'Homme, qu'il fusionne avec le mental, c'est fini l'astral, parce que l'astral n'a plus le pouvoir sur le mental humain. Si je continue dans la ligne de pensée ésotérique, nous vivons à l'époque actuelle une période de transmigration des âmes de l'époque de l'Atlantide sur notre plan présentement. On canalise les âmes par le voyage astral grâce au dédoublement provoqué par la drogue chez les jeunes. On les fait partir dans des tripes et pendant ce temps-là, on pénètre leur corps physique et inconsciemment ou presque, la société entière est en train de se transformer par la base grâce à l'intervention et à la migration des âmes de l'époque de l'Atlantide. Et il y a parmi nous des Atlantes qui s'ignorent et qui le découvriront intellectuellement parce qu'ils attendent la fusion avec l'éthérique. Ils veulent vivre le fameux phénomène de fusion avec l'éthérique. Et c'est leur chance de le vivre maintenant. Vous dites oui. C'est leur chance, mais ils seront obligés en tant que personnalité humaine de vivre la transmutation du corps astral quand même. Tu ne peux pas vivre la fusion sans transmutation du corps astral. Qu'est-ce que ça veut dire la fusion ? La fusion, ça veut dire le perfectionnement de ton intelligence en relation avec un nouveau taux vibratoire qui t'est imposé par l'esprit. C'est comme si tu avais une radio là, et ton radio prend certaines ondes, bon, tu prends CKVL. Là, dans le processus de fusion, ton esprit change le taux vibratoire de ton cristal. Là, c'est plus CKVL que tu prends, c'est CKML, tu prends un autre poste. Puis ton esprit peut changer le taux vibratoire de ton cristal comme il veut. Donc, plus ton mental est fort, plus ton esprit peut changer, il change, jusqu'à temps que tu arrives à ta limite. Ton esprit connaît ta limite. Donc, plus tu avances, plus il change, plus tu deviens fusionné, plus tu deviens fusionné, plus tu deviens fusionné. Ça fait que si ton mental est très fort, il va fusionner, fusionner. Si ton mental est très fort, il va fusionner. Quand tu es rendu à ce point-là, tu es rendu au niveau, dans l'expérience de l'or, de ce que le pape Jean XXIII appelait quand il disait, à la fin du cycle, Jean et Michel l'Archange seront un sur la Terre. Quand le pape disait que Jean et Michel l'Archange seront un, ça veut dire que l'esprit aura fusionné complètement. C'est ça la fin du cycle. Donc, l'esprit peut fusionner, l'esprit de chaque homme fusionne avec chaque homme selon la capacité de chaque homme de répondre émotivement ou mentalement à cette énergie-là. Donc, selon la capacité de chaque homme de mettre de côté de la mémoire. De la mémoire, c'est de la sécurité pour nous autres. Un gars là, qui est à l'Université de Montréal, qui a trois doctorats là, qui a beaucoup de mémoire, tu penses qu'il ne se sent pas bien ? Il se sent en sécurité, tu ne peux pas l'accoter. S'il parle de ça, il répond tout ça. S'il parle d'une autre affaire, il répond là. Pour l'accoter, il faut qu'il parle de quelque chose qu'il ne comprend pas. Là, là, s'il parle de quelque chose qu'il ne comprend pas, il se fâche. Là, il dit, tu charries parce que je ne comprends pas ça. Les gars, ils se défendent tout le temps, normalement. Bon. C'est pour ça que les intellectuels n'ont jamais aimé ça, d'ésotérisme. C'est too much pour eux autres. C'est dur de comprendre d'ésotérisme. Eux autres sont habitués à comprendre ça, des petites formules. Là, tu tournes dans les affaires romains, ils ne comprennent pas ça. Mettre ça de côté, ce n'est pas bon. C'est pour ça que les sociétés secrètes, les sociétés secrètes dans le monde, puis il y en a dans le monde des sociétés secrètes, bien plus les gens en parlent, ils sont tous quoi ? Ils sont tous ésotériques, parce que personne ne comprend rien, excepté ceux qui sont dedans. Ça fait qu'ils sont safe, c'est déjà. Ça fait que le petit bureaucrate, lui, il ne le voit pas. Je dois vous avouer une chose, je suis dans le milieu de l'enseignement ici dans la province de Québec, et on prépare maintenant dans les cours qui vont être transmis au cégep, les sciences pures, les sciences de l'Homme, et les sciences occultes. Ici, au Québec, on va commencer à s'enseigner… C'est au Québec. Au Québec, je te dis, au Québec, c'est au bout. Il y a du monde au Québec qui sont au bout. C'est ça que je disais tout à l'heure, on est une province privilégiée. Je suis sûr qu'en Colombie-Britannique, on n'enseigne pas les sciences occultes dans l'école. C'est extraordinaire la province de Québec. C'est pour ça que je dis, si les gens peuvent commencer à s'ouvrir, à arrêter d'avoir peur, mais à être intelligent, il ne s'agit pas d'être niaiseux non plus, puis prendre des chambres. C'est dangereux l'ésotérisme, puis l'occultisme, quand on n'est pas préparé. Il y a des gens qui peuvent nous aider à comprendre les choses. Là, à ce moment-là, c'est extraordinaire de faire la synthèse ou la fusion de ces deux sciences-là, les sciences de l'esprit, parce que l'ésotérisme, c'est les sciences de l'esprit, ou les sciences de l'âme, si tu veux, et les sciences de l'intellect. C'est merveilleux ! Alors, dans les lois de l'incarnation, est-ce que c'est tout ? Dans les lois de l'incarnation ? Il y en a bien des lois de l'incarnation. On n'a pas en pondre autant qu'on peut parler. Parce qu'il y a cette fameuse histoire du mystère de l'incarnation du Christ. Le mystère de l'incarnation du Christ. Est-ce que vous venez de me dire, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus de mystère ? Mais ça n'existe pas un mystère ! Les mystères, c'est un snow job ! Alors, le Christ, c'est un initié, c'est un être descendant ? Le Christ, c'est un être ! Si vous voulez que je vous parle du Christ, comme moi je le vois, là ! Sous l'aspect de l'incarnation ? D'abord, lui, il n'est pas réincarné, il y en a qui disent que c'était, je ne sais pas trop qui avant, là, Moïse réincarné en Jésus ou… Mais oui, mais ça, c'est pour donner de la substance au phénomène humain, tu sais, lui était Moïse avant, donc au moins s'il était Moïse avant, il est correct, tu sais, on fonctionne toujours par déduction. OK, alors lui, il n'est pas réincarné ? Le Nazaréen, il est venu d'une chope, c'est final ! Seulement quand il est venu, il a fait une chose, c'est qu'il a permis d'ouvrir les circuits universels, parce que son esprit était tellement puissant que son esprit a été capable de passer à travers les couches de l'astral. Quand le Nazaréen disait ou qu'on disait que le Nazaréen est descendu aux enfers, autrement dit, il est descendu dans les couches les plus basses, les couches vibratoires de la mémoire de l'humanité les plus basses, donc il a permis la communication, l'ouverture des circuits universels. Moi je considère que l'expérience du Nazaréen, sa fonction la plus importante pour l'Homme, la plus occulte, ça a été de permettre que des Hommes puissent plus tard, au stage de l'évolution, communiquer avec les circuits universels. Ça, c'est sa plus grand don à l'humanité, c'est réellement là que le Nazaréen a sauvé les Hommes, c'est réellement là, le reste c'est de la sensiblerie, mourir sa croix, ça c'est du drame, ça c'était tout créé au niveau de son incarnation, ça c'était du drame ça pour le cœur de l'Homme, pour les émotions de l'Homme, ainsi de suite. Mais au niveau occulte, la fonction occulte du Nazaréen, son grand travail, ça a été d'ouvrir les circuits universels pour que des gens aujourd'hui puissent communiquer avec les sphères, pour qu'on arrête d'être niaiseux, puis qu'on commence à savoir ce qui se passe, puis qu'on commence à comprendre des mystères, ainsi de suite. Dans l'incarnation, il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi, mangez le pain, buvez le vin, puis c'est comme si c'était encore lui qui était là, mais ce n'est pas de l'incarnation, ça c'est quoi ? C'est du rite, c'est du rituel magique, il faut comprendre une chose, il faut toujours séparer l'esprit du corps, ok ? Parce qu'on dit que sa présence réelle est dans l'hostie ou dans le vin consacré ? Non, il ne faut pas faire du stock ! Il faut être intelligent ! Quand le Nazaréen disait, faites ceci en mémoire de moi, étant un initié, un initié, ça a le pouvoir de la parole. Un initié, quand ça dit quelque chose, ce que ça dit, ça se repercute dans le temps. Donc, faites ceci en mémoire de moi, ça lui a permis de créer l'Église catholique. Au niveau de l'évolution européenne, c'est important, ce n'a pas son but, lui, en tant qu'homme, de créer l'Église catholique, c'est le but éventuel de son esprit. Comprends-tu ? Ça fait que lui, quand il disait, faites ceci en mémoire de moi, c'était son esprit qui parlait à travers lui, le bonhomme, en chair et en os, le steak. Ça fait que quand l'esprit disait au steak, faites ceci en mémoire de moi, le steak est en fusion avec l'esprit, le steak disait, faites ceci en mémoire de moi. Donc, l'esprit à travers le steak a permis de créer l'Église catholique, comprends-tu, au cours des années. Comprends-tu ce que je veux dire ? L'esprit à travers l'homme a permis de créer toutes les, selon les lois de conséquences qui sont sues de l'esprit, ce qui s'est développé au cours des siècles. Donc, sa présence réelle n'est pas nécessairement dans l'hostie ou dans le vent ? Il faut avoir un esprit cadavérique pour croire ça ! C'est un symbole, c'est un spirituel, spirituel, majestueux, qui est bon pour l'homme qui a de la foi, et tu ne peux pas enlever ça à l'homme qui a de la foi. Savez-vous qu'est-ce qui est dangereux ? Je vais vous dire une chose, qu'est-ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de faire l'erreur que nous autres aujourd'hui, on peut comprendre des choses, ok, mais que les choses qu'on comprend sont bonnes pour tout le monde. Ça, ça peut être une très grave erreur. On a le droit aujourd'hui de parler, de dire des choses, mais on se doit de respecter les idées, les opinions des hommes qui sont encore dans la mémoire de l'âme. Comprends-tu ? Il y a un temps, il y a un temps pour l'évolution de l'Amérique du Sud, il y a un temps pour l'évolution des peuples dans les petites provinces d'Italie puis d'Irlande, il y a un temps pour l'évolution des peuples dans les petites provinces en Arbi, il y a un temps. Donc il y a des idées aujourd'hui qui sont émises dans un certain public, d'accord, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'homme a cru dans le passé, ça faisait partie des plans de l'évolution de la Terre par l'esprit en utilisant la conscience astrale de l'Homme. Tu comprends ? L'esprit, c'est intelligent, ça vouait des siècles d'avant. Le Nazaréen, lui, étant en fusion avec son esprit, a servi son esprit. Il y a deux remarques que je voudrais faire Bernard, il nous reste à peine, même pas dix minutes je pense, six minutes, mais je ne peux pas laisser passer deux choses de la part de Bernard. Moi je fais le travail opposé à ce que Bernard fait, je l'ai déjà dit, on se comprendra un jour en public devant tout ça, mais si l'esprit est indépendant du temps et de la matière, si l'esprit agit sur la matière, si l'esprit peut se servir de la matière, il suffisait que l'initié transmette le message que ceci était son corps et ceci était son sang, sans aspect cadavé. C'est la mémoire, c'est la mémoire qui remplit le rôle de la fonction générative spirituelle de l'hostie. Ce n'est pas l'hostie qui remplit le rôle biologique, spirituel, cosmique de la mémoire. Si je te dis, si moi je suis un initié, puis je te dis, le verre, il est en cristal, mange-le puis avale-le, puis j'ai le pouvoir de te le faire manger puis l'avaler, ça c'est quelque chose que je fais avec toi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 300 ans, le monde va envaler des verres, comprends-tu ? J'ai fait quelque chose aujourd'hui pour cristalliser la forme, pour que la forme devienne une mémoire, pour que la mémoire devienne imprimée dans la conscience de l'humanité, pour que le verre devienne demain une nouvelle religion. C'est la fonction de l'initié. Mais demain, dans 300 ans, 300 ans, 400 ans, il va falloir que les gens arrêtent d'envaler des verres puis qu'ils fassent d'autres choses. Parce que le processus du verre, c'est un processus magique entre nous deux, ce n'est pas un processus magique entre l'Homme de demain, parce que l'Homme de demain, il va avoir compris d'autres choses. Ce n'est pas absolu les mystères, ce n'est pas absolu la magie ritualistique, ça a une fonction psychologique selon le niveau de mémoire de l'humanité, autrement dit selon le degré d'esprit de l'Homme. Mais dans ce temps-là, l'Homme n'avait pas d'esprit, il y avait de l'âme. L'Homme aujourd'hui, à la fin du 20ème siècle, est rendu à construire des computers, envoyer des Hommes sur la Lune, l'Homme commence à avoir de l'esprit un peu plus vibrant, et au 21ème siècle, l'Homme va avoir encore plus d'esprit. Ça fait que l'Homme au 21ème siècle, c'est évident qu'il va voir à travers le jeu ritualistique astral de la mémoire spirituelle qui est imposée de l'humanité pour l'évolution et l'organisation sociale, culturelle, raciale et nationale des pays européens, qui éventuellement donne naissance à nous autres. Il faut être intelligent dans la vie, il ne faut pas vivre selon le mode de la mémoire puis la programmation, la propagation des lois de la mémoire. Il faut connaître, comprendre pourquoi telle chose, qu'est-ce que ça veut dire telle chose, qu'est-ce que ça veut dire « mange ça » puis tu vas devenir ça. Ça veut dire ça spirituellement, au niveau de l'espoir, au niveau de la confusion de l'esprit et de l'âme dans le corps de l'Homme de ce temps-là, mais plus aujourd'hui. On commencerait une conférence rien que là-dessus je pense. Il reste encore quelques minutes malgré tout, il y a un autre point. C'est un lien, c'est un lien, c'est un rituel. Toutes les sociétés occultes, magiques ont des rituels. Les francs-maçons ont des rituels, les sociétés ésotériques ont des rituels. L'Église catholique c'est une société qui a une fondation ésotérique, il y a un rituel, toutes les sociétés ont des rituels. Donc le rituel, il sert à créer de la cohésion dans la société puis c'est un très très beau rituel. Mais si on tombe dans une, dans une compréhension profonde des mystères, du rituel de telle société ou de telle société secrète, il faut se dégonfler. Sans ça on devient des ballounes. Il faut voir clair, il faut voir avec intelligence, mais toujours respecter ceux qui encore aujourd'hui, dans les différents pays, ont besoin de l'hostie, ont besoin de se mettre à genoux devant l'hostie. C'est ça de l'intelligence. De l'intelligence ce n'est pas une force qui cherche à créer dans le monde la confusion, c'est une force qui cherche à amener dans le monde de la clarté, mais en respectant les ombres qui sont encore nécessaires. Parce qu'il y a encore des hommes dans le monde qui ne sont pas prêts à absorber le choc de la lumière. C'est ça le respect, c'est ça l'ordre, c'est ça la grandeur de l'intelligence, c'est ça la perfection de l'intelligence, c'est ça la perfection de l'esprit. L'esprit est capable d'englober tous les hommes, ceux qui sont un peu plus dans l'esprit et ceux qui sont moins dans l'esprit et qui ont plus d'âme, plus de mémoire. L'esprit c'est très généreux. L'esprit ça n'appartient pas à l'ego. La connaissance réelle ça n'appartient pas à l'ego. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas la philosophie de l'ego. Ce n'est pas la psychologie de l'ego. L'esprit se fout de l'ego. L'esprit cherche simplement à donner à l'ego de la perspective cosmique sur des évènements temporels. J'essaie d'abord de vous amener une autre façon de percevoir, puis j'aimerais votre commentaire, vous êtes le gars le mieux placé pour me le donner. On demandera à Bernard après ce qu'il en pense. Si des extraterrestres vous rencontraient et vous disaient, je te laisse ça, là. Si des extraterrestres vous rencontraient et vous disaient, je te laisse cet objet-là, là, c'est un walkie-talkie. Quand tu as un problème, tu t'en serres, puis ça va marcher. Puis, tu vois comment c'est fait, c'est bien simple, tu prends un cristal ou un petit grain de sable, puis à chaque fois que tu vas vouloir t'en servir, ça va marcher avec nous autres. Fais ça en mémoire de moi. Autrement dit, à chaque fois que tu voudras que ça marche, tu devras simplement le réfléchir d'une certaine façon et ça va fonctionner. Et en dehors du fait que c'est un rituel, ça marche. Ce n'est pas de la mémoire, c'est technique. Et sur le plan de l'esprit, le walkie-talkie se transmet sur le plan de l'esprit, au niveau où l'être qui est en dehors du temps et de la matière est capable d'aller chercher ton idée ou ton esprit au moment où tu te sers du walkie-talkie qu'il t'a laissé comme clé de contact. Un esprit, ça n'a pas d'idée. Non, mais un esprit, c'est pur et c'est en dehors du temps et de l'espace. Le rituel n'est que pour nous autres. Mais il est quand même nécessaire et automatique, comme un walkie-talkie que tu allumes à on, ça marche. Jusqu'à la fin des temps, il sera avec nous par ce système de walkie-talkie. Moi, il faut que tu veuilles le faire. Si tu es dans ton esprit, si tu es dans ton esprit, si l'homme est dans son esprit, tu m'arrives avec une gadget de main dans mon esprit. Supposons que tu es un extraterrestre, tu m'arrives avec une ballon de main. Si je suis dans mon esprit, ok, puis tu essaies de me faire passer quelque chose, tu essaies au niveau de ta science sociale extraterrestre, tu essaies de me faire passer quelque chose, si je suis un peu.